Salut les amis, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je vais essayer de reproduire la meilleure purée de pommes de terre au monde, à savoir la purée du chef Joël Robuchon. Je vais commencer par consulter la recette. Je vais prendre quelques notes, ensuite on passera en cuisine, et j'essaierai de reproduire cette recette. Aujourd'hui, je vais vous faire mon cadeau de fin d'année. Je vais vous révéler le secret de ma purée de pommes de terre. Première précaution d'importance, c'est de sélectionner des pommes de terre de même qualité. De lait prendre en peau, en lui incorporant, petit à petit, 250 grammes de beurre, bien froid. 250 grammes de beurre pour un kilo de pommes de terre. Le saladier. ...pour obtenir l'onctuosité, on continue à incorporer petit à petit le lait. On obtient... Je crois que j'ai tout. On va pouvoir passer en cuisine. On va partir sur un kilo de pommes de terre, 300 millilitres de lait entier, 250 grammes de beurre, et du gros sel pour la cuisson des pommes de terre. Dans la recette de Joël Robuchon, les pommes de terre sont de variétés rates. Pommes de terre qui sont introuvables à Taïwan, malheureusement. Donc, on va composer avec ce genre de petites pommes de terre que vous trouverez aisément. Elles doivent être de même calibre, important pour une cuisson homogène. Autre point, le beurre doit être bien froid. Et le sel, on salera l'eau de cuisson des pommes de terre à hauteur de 10 grammes par litre d'eau. Commencez par laver vos pommes de terre. On va les cuire avec la peau. C'est très important. Je vais ajouter mon eau. On va verser jusqu'à 2 à 3 centimètres au-dessus des pommes de terre. Donc, vous pouvez mesurer l'eau que vous versez. Ça vous aidera à mettre la bonne quantité de sel. Ici, j'ai versé environ 2,5 litres. J'ai donc 25 grammes de gros sel. On amène l'eau à ébullition. Puis, on peut baisser le feu et laisser cuire 25 minutes à frémissement. On va vérifier la cuisson des pommes de terre. A l'aide d'un couteau d'office, on va planter la lame. Voilà. La pomme de terre retombe toute seule. Donc, elles sont cuites. On va les égoutter. Et, une des recommandations à suivre, c'est d'éplucher les pommes de terre pendant qu'elles sont chaudes. Donc, ça fait un peu mal aux doigts. Petite astuce. On va mettre un gant. Deux gants. Et là, les pommes de terre qui sortent de l'eau bouillante, pas de problème. On peut les éplucher comme ça. Les pommes de terre sont épluchées. Je vais reprendre ma casserole de départ. Et, c'est là qu'on va avoir besoin du moulin à légumes. Je vais couper mes pommes de terre en morceaux, grossièrement. Juste pour les aider à passer dans le moulin. Et là, on mouline. Je vais faire descendre les pommes de terre au fur et à mesure. Notre lait. Là, j'ai 300 ml. Je vais les mettre dans ma casserole. On va le porter à ébullition. Sur un feu moyen. On va incorporer notre beurre bien froid. Donc, qui sort du frigo. Petit à petit. Voilà, tout le beurre est incorporé. Le lait a été porté à ébullition. Je vais donc l'incorporer petit à petit, jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Quand on obtient une consistance souple, on va finir au fouet. Voilà. Dernière étape. On la passe au tamis. Voilà, il n'y a plus qu'à dresser. Le meilleur est souvent le plus simple. Au revoir. Donc, bon appétit, bien sûr. On la passe au tamis.